Vincent Elbaz fête ses 52 ans, ce vendredi 3 février. Un anniversaire que devrait très certainement lui souhaiter sa fille aînée Anna, née en 2007 de sa précédente relation avec la danoise Mette Bergerine. Une chorégraphe de profession, qui est également actrice puisqu'en 2000, elle participait à Dancer in the Dark. Un chef d'œuvre devenu culte, puisqu'il fut notamment primé au Festival de Cannes. Il s'agit du troisième opus de la trilogie Coeur en or, après Breaking the Waves et Les Idiots. Un long métrage qui mêle drame et film musical. A noter qu'elle a également aidé le père de sa fille à réaliser des pas de danse pour les besoins du film J'aurais voulu être un danseur, sorti en 2005. Aujourd'hui, ils vivent donc chacun de leur côté. Vincent Elbaz a rencontré Fanny Conqui, une journaliste politique qui a travaillé pour E-Télé, France Info, le JTDM6 ou encore l'émission Complément d'Enquête. Il l'a épousé en 2014. Ensemble, ils ont eu deux enfants, un garçon, Simon, né en 2015, et une fille, dont on ignore le prénom, né en 2018. Je n'aille pas à me plaindre pour rappel, le héros de la vérité si je mens. A pour habitude d'être très discret sur sa vie privée. Mais il s'est déjà permis quelques écarts. En effet, en 2018, il se confiait sur sa vie de famille dans les pages du magazine Parents. Il m'est arrivé d'être épuisé. De passer une partie de la nuit à bercer mon fils parce qu'il souffrait des dents. Mais je n'aille pas à me plaindre. On est deux, alors je peux passer le relais. L'organisation roule bien. J'adore passer du temps avec mes enfants. Les petits-dés avec de la confiture qui débordent de partout. Quand je suis avec eux, je me sens à l'aise, comme sur un plateau. Avec Fanny, nous inventons notre propre voie. On fait le marché dans nos éducations respectives, avait-il déclaré. A noter qu'un an plus tard, les deux tours trop foulaient le tapis rouge du festival de Cannes, en étant très complices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada